Levé de la victoire n'était pas de rigueur au festival de Cannes pour Cédric Erroux. Alors que fouler le tapis rouge du prestigieux festival reste une consécration pour les acteurs, l'agriculteur défenseur des migrants y voit lui plutôt un tremplin pour défendre son combat. Une bataille racontée dans le documentaire « À tout vent » réalisé par Michel Tosca et dans lequel Cédric Erroux joue son propre rôle. Pour moi ça a été une obligation parce que j'ai été éduqué là-dedans. Ma mère est à ce temps de maternelle, son métier en fait c'était de s'occuper d'enfants et de voir des enfants en danger, j'étais sensibilité là-dessus en fait à l'assistance d'enfants en danger. Donc moi j'ai pris ces gamins, je les ai mis dans ma voiture, je les emmenais chez moi. Et la justice me poursuit pour ça. Et il fallait en fait prouver que mes actions n'étaient pas tant illégales que ça, que ce qui était illégal c'était l'État français en fait qui ordonnait à des policiers de prendre ces gamins-là et de les dégager en Italie. Car avant de fouler les marches du festival de Cannes, ce sont celles des tribunaux que Cédric Erroux a montés, jugés à plusieurs reprises pour son aide à des réfugiés majoritairement africains. L'année dernière, il avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine. A tout vent retrace la rencontre des habitants de la Roya, une vallée du sud de la France, et des réfugiés qui arrivent en tentant de passer la frontière franco-italienne. Depuis trois ans, Cédric Erroux en a accueilli et aidé des dizaines. Le documentaire « À tout vent » rebaptisé « Libre » était présenté à Cannes hors compétition en séance spéciale.